J'espère que tout va bien pour vous. Chapitre 18, séance 2. Nous continuons donc la classification des réactions, avec plus particulièrement les modifications de chaîne et les modifications de groupe. Le gros intérêt de ces cours là actuellement, c'est qu'ils sont tous indépendants les uns des autres en fait. 18.1, 18.2, 18.3. Donc en particulier 18.1, 18.2, c'est quand même des choses assez simples. Donc ça permet d'avancer bien tranquillement. Alors on commence par les compétences. Il faut que vous sachiez distinguer les réactions qui s'accompagnent d'une modification de groupe de celles qui s'accompagnent d'une modification de chaîne. C'est assez facile à voir en fait. Et puis vous devez connaître les co-caractéristiques et les fonctions qu'on a déjà vues. Et savoir nommer les molécules. Alors je vous refais un conseil. Travaillez bien votre cours en écrivant. Vous devez écrire les exemples et définitions pour être sûr d'assimiler. Parce que c'est plein de petites particularités. Donc si vous n'écrivez pas, vous risquez de passer à côté du sujet. Alors je vous fais d'abord la correction des exercices de la séance 18.1. Le numéro 5, c'était vraiment très bref. Il fallait trouver la catégorie des réactions. Alors je vous fais un petit peu attention pour ne pas se tromper. Alors par exemple, en petit a, on demande ce que c'est. Alors on voit qu'il y a une double liaison ici qui disparaît. Donc forcément, c'est une addition. En petit b, là c'est aussi assez simple. Vous avez ici la molécule d'ammoniaque. Ici un atome diode. Il s'échange en fait. C'est une substitution. Ici, vous avez une doublaison ici qui est créée. Avec une petite molécule qui est éliminée. Une molécule d'eau. Donc c'est une élimination. Numéro 15. Exactement la même chose. Alors ici, c'est un petit peu particulier. C'est une substitution. C'est-à-dire que vous avez un hydrogène ici qui est caché par la formule topologique. qui va être substitué ici par ce groupe-là. Avec élimination d'une petite molécule. Et puis encore un autre exemple. Alors là, c'est encore un petit peu particulier. Parce qu'en fait, c'est encore une élimination. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une doublaison est créée en fait. Elle est cachée ici dans le dioxyde de carbone. Et donc, le molécule de carbone va regrouper à lui seul deux doublés liaisons. Donc on passe bien de deux doublés liaisons à trois doublés liaisons. C'est bien une élimination. Et là, pour l'exemple petit C, c'est une substitution. Avec, vous savez ici, une amine primaire. Qui se transforme en amine secondaire comme ceci. Petit D, c'est une élimination. Alors, un cycle se forme. Donc quand un cycle se forme, c'est un petit peu la même chose que quand une doublésion se forme. Il faut ôter des atomes. Ôter des substituants. Donc ici, vous avez un hydrogène et un chlore qui sont éliminés. Alors après, je vous propose une activité documentaire. Alors, ça peut vous paraître un petit peu particulier de faire une activité documentaire. Mais bon, ça vous donne des exemples. Ça vous... Vous avez un texte qui vous permet de vous familiariser avec le sujet. Plutôt que faire 100% du cours, en fait. En particulier, bon, le pétrole, c'est quand même un exemple qui reste important. Très important. Le raffinage du pétrole. Du pétrole brut. Sur le fait que le pétrole brut n'est pas directement assimilable. J'espère que vous avez le texte en tête. Et puis, en figurant, une tour de distillation. Donc, le pétrole ici est introduit. Il est chauffé. Et dans la tour de distillation, en fonction de la température, vous avez différentes coupes qui vont être récupérées. Elles vont être récupérées à différentes températures. Puisqu'elles vont être récupérées à leur température de décafaction. Donc, les coupes les plus légères tout en haut de la colonne, du gaz. Des coupes très légères pour la pétrochimie aussi. Du nafta, du kérosène, du gazole. On va dans des coupes de plus en plus lourdes. Du fioul et du bitume. Et donc, chaque coupe a un usage. Mais, vous allez voir, l'usage dominant, c'est les carburants, en fait. Donc, certains de ces coupes sont directement exploitables. Et d'autres, non. Donc, c'est tout l'enjeu de modifier. Le pétrole, c'est un mélange. Principalement un mélange d'alcaninéaires, a priori. Et l'enjeu, c'est de modifier ces alcanes pour les rendre plus intéressants. Plus facilement valorisables. Il vous liste les différentes techniques de modification. Vous avez le reformage. C'est expliqué. Vous avez le craquage. C'est bien en gras. Et puis, il vous propose la polymérisation. En tant que je suis sur ces réactions, je vais vous montrer ça. Ici, vous avez une grosse molécule A. Par craquage, ça forme un certain nombre de petites molécules qui peuvent être intéressantes. Et on a bien la conservation du nombre d'atomes de carbone. Donc, n'oubliez pas, vous avez un atome de carbone au bout de chaque liaison. Donc, si vous comptez le nombre d'atomes de carbone ici, et le nombre ici, vous avez le même nombre. En n'oubliant pas celui-ci, ici, pour le CH4. Et puis ici, dans le cas de la polymérisation, si vous regardez cette molécule ici, et si vous regardez cette formule ici, là, c'est typique des polymères. Vous avez entre parenthèses cette partie-là de la chaîne qui vient d'ici, et qui est fois N, parce que c'est N fois la chaîne qui s'est additionnée sur elle-même. Là, la double liaison s'ouvre. Ça fait un petit bout de liaison de chaque côté. Et on peut ajouter une molécule d'éthylène pour former le polyéthylène. Alors, cette molécule, c'est l'éthène, son nom systématique. Mais bon, il y a un nom d'usage qui est l'éthylène. Vous ne devez pas trop vous préoccuper de ça. Et le polymère qui est formé, c'est le polyéthylène, qui est une matière plastique extrêmement courante, en fait. Pour faire des objets moulés, etc., des sacs en plastique. Alors, rappelez le principe de la distillation fractionnée. Vous avez vu, normalement, la distillation en colonne de fractionnement, ou colonne vigreux, en première. Donc, ça consiste simplement à avoir une montée de température bien progressive, pour pouvoir récupérer différentes coupes, éventuellement. Alors, il faut aussi chercher la mention 95, de l'indice d'octane 95. Donc, c'est un indice qui permet de caractériser si le carburant va s'auto-enflammer spontanément ou pas, facilement ou pas, entre 0 et 100, entre le plus mauvais et le meilleur. Donc, par exemple, du carburant 98, il est meilleur au niveau de l'auto-inflammation que le carburant 95. Mais bon, le moteur moderne, ça va parfaitement s'adapter à ce genre de contraintes. Et après, il faut donner la forme topologique du pentane, c'est pas difficile. Et de chaque produit listé dans le texte, vous avez toute une liste dans le texte de produits du reformage du pentane. Donc, le méthylbutane, la forme change. Vous avez le même nombre d'atomes de carbone ici. Et en fait, vous avez une partie de l'atome de carbone qui vient s'accrocher, comme ça, sur la chaîne, pour passer d'un alcane linéaire à un alcane ramifié. Donc, pentane 1N, 2-méthylbutane 2N, je ne vais pas tous les faire, mais bon, normalement, la nomenclature ne doit pas poser de problème. C'est juste histoire de vous entraîner en fait. Alors, pour chacun des produits, il faut essayer de dire si c'est une isomérisation, une déshydrogénation ou une cyclisation. Alors, je vais le faire directement sur les formules. Là, c'est une isomérisation. On a un isomère du patane, directement. Ici, c'est une déshydrogénation. Il y a deux hydrogènes qui partent pour laisser place à la double liaison. Et là, c'est une cyclisation. Pour former un cycle. Alors, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir isomérisation et déshydrogénation. Alors, il faut vérifier que la réaction est équilibrée. Alors, c'est assez facile. Ce que vous pouvez faire pour vérifier que c'est équilibré, c'est écrire des formules brutes, comme ça. Effectivement, il y a bien le même nombre d'atomes de carbone à gauche et à droite. Vous nommez les deux alcènes, bon, ça ne pose pas de problème. Quelle est la particularité dans le basène ? Qu'est-ce qu'elles ont les doublés dans le basène, ici ? Elles sont conjuguées, vous savez ça. C'est une molécule particulièrement stable, le basène. Qu'est-ce qui, dans la chaîne carbonée, se conserve lors d'un reformage et ne se conserverait pas lorsqu'il y a craquage et polymérisation ? C'est le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne qui a changé dans le cas du reformage. Donc, on peut faire une classification. Alors, vous avez les modifications de chaîne avec conservation du nombre d'atomes de carbone, donc c'est le reformage. Avec diminution du nombre d'atomes de carbone, c'est le craquage. Et avec augmentation, c'est la polymérisation ou l'alquylation qu'on va un petit peu plus loin. Alors, après du cours, les modifications de chaîne, bon, ça c'est facile. Alors, on fait un petit rappel sur les chaînes. Vous avez les chaînes qui peuvent être linéaire, musiques ou cycliques. Et puis, la chaîne peut être saturée ou insaturée en fonction de la présence ou de l'absence de double liaison ou de triple liaison. Il faut nommer toutes ces molécules, je pense que ça ne passe pas de problème. Alors, le cours, c'est en tout premier, modifier. La chaîne carbonée en conservant le nombre d'atomes de carbone. Donc, je redonne un exemple de reformage. Et alors, le reformage, c'est pour augmenter la diétoctane, par exemple. Et je redonne trois exemples de réactions type. Isomérisation, déhydrogénation et séquisation. Il faut vérifier qu'il y a une conservation du nombre d'atomes de carbone. Donc, ça ne passe pas de problème. Et aucun problème. Et donc, l'identité de ce type de reformage, c'est changer l'atome de carbone, c'est pour augmenter la diétoctane, on l'a déjà dit. Donc, la définition, c'est la voici. Les modifications de chaîne peuvent avoir lieu avec conservation du nombre d'atomes de carbone dans la molécule. Le type de chaîne est alors modifié. Alors, deuxième chose qui peut être faite, c'est une modification de chaîne en diminuant le nombre d'atomes de carbone. Donc, par exemple, dans le cas du craquage. Par exemple, le cas du craquage catélytique. Par exemple, la paraffine, c'est 20H42. Bon, c'est utile la paraffine pour faire des bougies. Mais enfin bon, vu les quantités d'atomes de... Vu les quantités de pétrole brut utilisés, on serait vite complètement débordé par les stocks de paraffine. Vous avez comme ça un alcane linéaire très très long. Et puis, vous le coupez comme ça, en formant des petites molécules d'alcène. Alors, c'est où ? Soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci. On ne peut pas en former d'autres. C'est que ces trois-là qui peuvent se former. Et ils se forment un mélange. Quand la réaction se fait, vous ne pouvez pas orienter. Ils se forment un mélange de ces trois molécules. Il faut nommer ces trois alcènes, ça ne pose pas de problème. Donc, le craquage, ça consiste à raccourcir la chaîne carbonée. Et on prend une chaîne carbonée qui est trop longue. On la raccourcit un petit peu. On peut le faire plusieurs fois jusqu'à obtenir exactement ce que l'on veut. Voilà les définitions. Les molécules de la longue chaîne carbonée peuvent être cassées et subir un raccourcissement de chaîne. Et puis, il nous reste le dernier cas, qui est un rallongement de chaîne. Alors, l'alkylation, dont je n'ai pas encore parlé, permet de rallonger la chaîne carbonée d'un alcane en faisant réagir avec un alcène. C'est une addition. C'est l'inverse du craquage. Ça permet d'utiliser des coupes très légères pour produire des coupes un peu moins légères qui peuvent être utiles pour le carburant. Tout est bon pour obtenir du carburant. Donc, par exemple, pour obtenir du 2,2,4 triméthylpantane. Et puis, il y a une dernière chose qui est importante, c'est la polymérisation ou polyaddition. Pour rallonger une chaîne en additionnant les unes aux autres des petites molécules appelées monomères. Ils forment une énorme molécule appelée polymère. Alors, vous avez l'exemple du polyéthylène dans l'activité. Et là, je vous donne un deuxième exemple. C'est celui du polystyrène. Donc, la molécule de styrène, c'est cette molécule, à l'allonge d'usage, on dit que c'est le styrène. Et additionner une fois sur elle-même, ici, toujours avec la double vision qui s'ouvre, pour former ici le polystyrène. Avec N, un disque de polymérisation, qui peut être énorme, qui peut être de l'ordre du millier. Donc, voilà les définitions pour un allongement de chaîne. La réaction entre plusieurs molécules carbonées peut conduire à un allongement de chaîne. Et puis, pour terminer, je vais parler des modifications de groupe. Modification de groupe caractéristique. Je fais un petit rappel sur groupe et fonctions chimiques. J'espère que ça ne pose pas de problème. Copridoxyde, l'alcool, amine, carbonyl, qui peut être soit d'hyde, soit cétone, suivant la présence du H. Le carboxyle, estère, et puis amide. Alors, je donne un exemple. Vous avez ici de l'octane 2-ol, d'organes d'alcool, qui va se transformer en octane 2-one. Donc, une cétone, en fait. Donc là, vous voyez, j'ai mis en évidence la simple liaison OH, le groupe hydroxyle, là, qui se transforme en groupe carbonyl. Donc, la définition, c'est que les réactions suivies par les molécules organiques peuvent impliquer des modifications de groupe caractéristiques de la molécule. Ça, c'est assez facile à trouver. Dans le livre, vous avez une page sur des composés polyfonctionnels, qui sont quand même relativement hors programme. On ne vous demandera pas de savoir les nommer. Mais bon, c'est quand même bien de savoir, d'être un peu familiarisé sur la manière dont les noms de ces molécules sont écrits. Je vous renvoie directement au livre parce que je n'aurais pas fait mieux que le cours du livre. Donc, je ne vais pas me mettre à recopier le cours du livre quand le cours du livre est parfait. On est bien d'accord. Parce que ça vous fait imprimer des choses qui ne servent à rien. Et puis, puisque vous l'avez dans votre livre. Et puis là, j'avais déjà mis des exercices, mais en fait, c'est l'exercice de la séance 18.3 qui suit derrière. Alors, en 18.2, vous n'avez pas encore d'exercice accessible. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite bon courage pour continuer votre travail.